Et ça y est, on est parti pour la vidéo que beaucoup de gens attendent. Comment se faire financer les formations par le pôle emploi ? Donc il y a plusieurs étapes, il y en a 5 que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Première étape, contacter l'organisme de formation, c'est-à-dire nous. Il faut que tu envoies un email à l'adresse qui s'affiche caroline.jesusmonpatron.fr Et tu dois nous préciser l'ensemble des éléments suivants. Nom et prénom. L'adresse postale, le numéro d'identifiant de demandeur d'emploi, la région d'inscription, la formation choisie, parce que j'en ai plusieurs. Amazon, affiliation, eBay, optimisation fiscale, etc. Préciser le rythme hebdomadaire pour suivre la formation. Et c'est un minimum de 7 heures. En effet, nous on va devoir définir une date de fin de formation. Donc il faut qu'on définisse un rythme chaque semaine. C'est minimum 7 heures. Donc ça peut être 10 heures, ça peut être 15 heures, ça va dépendre. Voilà, mais minimum c'est 7 heures. Mais tu verras ça au moment où on remplira le dossier ensemble. Si l'une des informations demandées est manquante, on ne peut pas faire le dossier auprès du pôle emploi. Donc il faut être très vigilant et remplir absolument toutes les informations nécessaires. Étape numéro 2, on va saisir le devis en ligne. Donc on va le saisir sur un logiciel qui s'appelle Kéros. Il y a un délai minimum de 15 jours avant le début de la formation. C'est-à-dire que si tu veux débuter le 1er janvier 2020, il faut anticiper ça. Et même on va l'anticiper de 3 semaines parce qu'il y a le délai de prise en charge par le pôle emploi, délai de traitement, etc. Donc ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas parce que tu nous fais une demande que du jour au lendemain, comme ça, tu as accès au truc. Il y a les autres étapes. Et puis c'est minimum de 3 semaines. Donc ça, c'est important de le dire. Étape numéro 3, il faut que tu acceptes le devis sur ton compte Pôle emploi. Donc nous, on va envoyer le devis. Et ensuite, c'est toi qui va te connecter à ton compte Pôle emploi et qui va l'accepter. Donc tu vas accepter le devis, comme ça, ton conseiller va voir que tu as fait une demande de formation. Et donc tu vas devoir prendre rendez-vous avec ton conseiller Pôle emploi. Parce qu'il faudra défendre le dossier. C'est l'étape numéro 4. C'est là où tout joue. C'est-à-dire que le Pôle emploi n'est pas obligé de financer la formation. Donc c'est à toi d'être convaincant et de montrer que la formation peut te sortir de l'inactivité. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te défends un peu et que tu défends le projet. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Étape numéro 5, décision du Pôle emploi. Le Pôle emploi peut accepter de payer la totalité du programme ou seulement une partie. Dans le cas où il y a une acceptation du Pôle emploi, on reçoit un message. Et comme ça, on sait que c'est OK. Et nous, après, on peut faire le nécessaire pour ouvrir l'accès au programme. Si le financement est partiel, le reste en dû est à ta charge. Donc imaginons le programme, il a 1000 euros. Le Pôle emploi finance 500 euros. Et bien toi, il te restera 500 euros à ta charge. D'accord ? Et le Pôle emploi peut également refuser la prise en charge du programme. D'où l'importance de l'étape 4, de bien défendre ton projet. Sinon, tu peux l'avoir dans l'os. Il faut faire attention à une chose. Si c'est un financement dans son intégralité, tu as un engagement personnel. C'est-à-dire que le Pôle emploi va nous payer uniquement quand tu auras regardé l'intégralité du programme. Donc comme je t'ai dit, il y aura une date de fin. Imaginons que c'est sur deux mois. Au bout des deux mois, il faut que tu aies regardé l'intégralité du programme. Si tu n'as pas regardé l'intégralité du programme, le Pôle emploi ne va pas nous payer. Mais s'il ne nous paye pas, c'est toi qui va payer. Donc il faut vraiment être assidu et être réellement motivé. Si tu rejoins la ITIM via le Pôle emploi, il faut que tu sois un vrai lion. Il faut que tu sois en mode, je veux réellement réussir. Je vais suivre le programme. C'est super important. Donc tout est indiqué dans les CGV sur mon site je suis mon patron.fr. C'est l'article 7.b. Il faut juste savoir une chose, c'est que si jamais tu n'es pas assidu, nous on viendra frapper chez toi pour récupérer la somme. Donc c'est très important de bien suivre le programme et de mettre en place des actions. Sinon ça ne sert à rien de prendre. Ça va nous faire perdre du temps et toi ça ne changera pas la vie. Donc c'est très important, je précise encore, mais si tu rejoins la ITIM, déjà tu es un winner ou une winner ou une winner. Mais en tout cas, il faut vraiment passer à l'action. C'est super important. En tout cas voilà, maintenant tu as toutes les informations. Il n'y a plus qu'à et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao !